restez sur comédie dans quelques minutes la grosse émission le remède bon ben virginie aujourd'hui c'est ta dernière on voulait te dire merci ah bah c'est gentil on aura vraiment de passer des bons moments maintenant il faut régler la note alors c'est à dire que les présentateurs à chaque fois qu'ils se barrent ils doivent payer une note évidemment attend les émissions de bouvard et de volinsky c'est pour nous donc 44 émissions ça fait six mille six cent cinq francs six cent mille six cent vingt mille voilà en même temps attend il faut compter t'as eu trois fourrilles ça fait une amende de 27 balles ouais en tête dans une seconde je peux payer je peux payer en plusieurs fois non non une fois c'est mieux bonsoir en direct du théâtre comédie 7 de rue pierre demours paris 17e c'est ce soir la grosse émission avec comme invité Laurent Girard et Jean-Jacques Perroni mais aussi avec les robins des bois Pierre-François Martin Laval deux fois plus lourd le soir à jeun que le matin à jeun Marina Foyce une belle jeune femme plutôt pas mal quel que soit le profil et le niveau de pollution Jean-Paul Rouze tantôt lumière tantôt fils tantôt là tantôt pas là Pascal Vincent qui n'a jamais connu une seule baisse de tension en 54 ans alors qu'il aurait dû Élise Larnicole qui ne se comporte pas comme un homme alors qu'elle devrait ainsi que Maurice Barthélémy souple comme une mienne habile comme un chacal et doux comme une morue et ce soir mesdames messieurs celle qui a acheté son parcours au sommet et qui a piloté la grosse émission pendant deux mois sans aucun accrochage j'ai nommé Virginie Lemoyne Bonsoir les amis ! Voilà j'ai rien trop préparé pour la dernière j'ai simplement exigé absolument que les Rooms Banana soient composés de Jacinthe, Sylvie, Sophie, Julie, Betty, Erel, Martine et Philippe voilà Sylvie qui normalement est au Crazy Horse chaque soir et qui exceptionnellement puisque c'est ma dernière est venue voilà et oui c'est parce qu'on exige toujours que les chambres au Crazy Horse soient absolument impeccablement épilées voilà donc je vous le disais j'ai pas j'ai pas vraiment préparé un discours solennel pour la dernière émission je voulais simplement remercier Comédie et remercier Dominique Faroudia, Olivier Granier, Alexandre Billet tout le monde de m'avoir donné ma chance d'avoir cru en moi comme un jour on a cru en Daniel Gilbert et c'était important et puis j'ai entendu des phrases ici que jamais de ma vie j'avais entendu jamais quoi une jeune femme au téléphone qui disait allô oui bonjour je suis l'assistante de Virginie Lemoyne ben ça jamais j'avais entendu ça alors j'avais du mal à dire au téléphone mon assistante j'arrivais pas à dire ça alors on me disait c'est qui j'ai eu au téléphone Virginie Boppel c'est qui c'est la jeune femme qui très gentiment m'assiste je disais et alors l'autre jour j'ai dit les caméramans et on m'a dit non non c'est pas les caméramans c'est des gens qui très gentiment te cadrent donc je voulais remercier voilà c'est bête mais c'est vrai c'est tout à fait sincère toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu vraiment l'immense bonheur de travailler pendant deux mois et on a vraiment on a vraiment bien rigolé voilà et par exemple si jamais Pou vient faire une cascade tout à l'heure ce qui me ferait plaisir c'est qu'ils disent bonjour je suis l'assistante de Virginie Lemoyne ça me ferait plaisir voilà je vais maintenant vous présenter mes invités il faut juste que je vous précise que je voulais bien sûr recevoir Patrick Bosseau vous savez la tradition c'est de recevoir celui qui va ensuite prendre le relais et je vous rappelle que Patrick Bosseau dès lundi donc animera la grosse émission et que son émission son invité sera Daniel Prévost voilà donc je voulais recevoir Patrick mais Patrick il paraît qu'il travaille il travaille il travaille il travaille il fait que ça et il voulait vraiment préparer à fond son émission donc bon il a préféré travailler donc je me suis dit qui inviter et bon ben je me suis dit bon je me suis dit je vais recevoir Jean-Pierre Gaillard de la Bourse de Paris c'était l'invité qui me paraissait logique on m'a dit fais gaffe il est super violent il va tout casser il faut pas l'inviter c'est pour ça qu'il fait pas beaucoup d'émissions bon alors je me suis dit bon ben je vais recevoir Laurent Gérard voilà puisque c'était mon premier invité et je vais le réinviter pour voir s'il a changé et il a changé la preuve c'est que maintenant il est avec Jean-Jacques Péroni je vous demande de faire un triomphe à Laurent Gérard et Jean-Jacques Péroni bonjour j'ai le track comme une première c'est vrai que c'est une dernière oui donc bah Laurent Laurent vous connaissez vous savez qu'on a fait un duo pendant pendant quelques années et puis puis ça va recommencer et puis Jean-Jacques on travaille en fait ensemble en fait on est un trio et on écrit ensemble depuis aussi quelques années voilà et puis Jean-Jacques on travaille ensemble nous le matin Europe hein oui ça j'allais le dire j'avais réservé la promo pour un petit peu plus tard mais on peut le faire tout de suite à quelle heure est donc 9h moins le quart 9h moins le quart sur Europe 1 donc ça se passe bien je vais me remettre un petit peu ton col parce que voilà je te signerais que tu as un bout de scotch sur ta chaussure ah oui mais ça c'est le petit détail de dernière ça c'est rien du tout on arrive on fait la pente et on a un bout de scotch sous la semelle voilà alors donc sous la semelle ça va oui non non c'est que ça alors nous avons tenu compte tous les deux de vos mœurs nouvelles et nous vous avons écrit un poème à tous les deux qui s'appelle Laurent Gérard et Jean-Jacques Péroni il n'y avait qu'un danger pour les ondes françaises que Jean-Jacques et Laurent quitte leur charentaise et bien voilà c'est fait et ces deux galopins sévissent chaque jour matin sur Europe 1 était-il raisonnable de les réunir on m'aurait demandé j'aurais pu prévenir non ne les prenez pas c'est risqué trop de choses et bien voilà tant pis c'est fait et ça sent bon la rose c'est la fête au bon goût la fête à Céline Dion à Chirac à Giscard sans son accordéon mais avec son flambi qui grâce à vous messieurs voit ses ventes triplées dans les maisons de vieux en résumé disons que Laurent et Jean-Jacques livrent en rang serré les plus belles attaques et font payer à tous avec rage et fureur de devoir tous les jours se lever de bonheur il y a un jeu de mots mais se lever de bonheur parce que c'est un bonheur de travailler ensemble et de se lever pour dire des bêtises ensemble de se lever de bonheur c'est joli c'est très joli c'est un jeune mot qui m'avait complètement échappé ça nous échappe pas qu'il y en a un cafain là-bas vous avez qu'à le foutre dans la Bologne voilà c'est ce que je vous disais donc ça sent bon la rose avec Jean-Jacques et Laurent alors chaque jour depuis deux mois je me casse la tête pour trouver une nouvelle présentation des duplex avec le concierge donc aujourd'hui je vais changer Soren duplex direct bonjour bonjour Soren Virginie bonjour bonjour c'est la dernière émotions larmes larmes et bon les mots manquent donc voilà j'ai préparé vos petites affaires petits cartons les petits chaussons l'huile dont on s'est servi plusieurs fois les courgettes avec lesquelles j'aurais aimé vous faire quelques petits plats les courgettes alors voilà Virginie je vais faire le petit parcours de santé vos cartons sont là ils vous attendent jusqu'à la fin et ben j'ai des petites surprises pour vous il y a quelqu'un qui aurait souhaité être là ce soir qui ne peut pas mais il est avec nous du fond du coeur il vous a adressé un petit message je lui laisse la parole à tout à l'heure oui Virginie bonjour tu sais que je travaille beaucoup parce que bientôt je vais présenter la grosse émission donc je vais te remplacer et la succession est énorme donc je bosse énormément je cherche des idées tu peux te mettre un peu plus par là s'il te plaît merci et donc j'ai des questions comme ça qui me viennent à l'esprit et je voudrais savoir si tu pouvais m'aider et donc la première question c'est Virginie sachant et tu le sais mieux que moi qu'il faut coucher avec Dominique Faroudia donc pour présenter la grosse émission sur la chaîne comédie donc en vue de la soirée que je vais passer avec lui pourrais-tu me dire pour que je gagne du temps quelles sont ses zones érogènes et surtout quelle est sa position favorite je te remercie beaucoup Virginie oui je vais te dire ça tout de suite et bien Dominique a un point G et j'ai comme Gouminique voilà et donc tout ce qui est qu'est-ce qu'il aime comme position Dominique je sais pas Jean-Jacques t'en connais toi Jean-Jacques toi aussi tu y es passé avec Dominique qu'est-ce qu'il aimait bien là non non pas du tout non accrocher le jambon au clou accrocher le jambon au clou faire coulisser l'andouillette voilà il aime bien faire coulisser l'andouillette aussi voilà donc voilà donc essaye et à mon avis tu as des chances de rester présentateur de la grosse émission ah si pour lui comme il est marseillais c'est mettre la rascasse dans la bouillabée oui c'est ça voilà 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 donc si vous le permettez surmousser l'aïoli aussi c'est mignon aussi voilà si vous le voulez bien tous les deux je vais répondre à la lettre de Pouf qui nous écrit de l'escalier à gauche chère Virginie tu me manques déjà est-ce que je peux venir faire une cascade mais toi aussi tu me manques déjà Pouf le cascadeur bonsoir Pouf 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 surprenant oui bonjour je suis l'assistant de virginie ça me ferait plaisir elle est au cirque comme elle sait rien de ce qui va se passer bonsoir aujourd'hui je vais faire la cascade de la dernière alors je prends une table petit fourré ça me fait un sacré restaurant ensuite je prends une base table ça me fait un dîner marocain que de précision pour ne pas trop me faire mal et après tout je prends virginie le moine ça me fait quelque chose que j'aime qu'est ce que je fais je m'assieds là d'accord à peu près les gammes les cartes les quoi les jambes j'écarte les jambes c'est important pour la cascade et en finition je prends mon corps ténébreux ça me fait quelque chose qu'elle vénère par dessus tout bonsoir il faut que je reste à 6 comme ça oui mon amour bonsoir faut pas trop bouger pour regarder bonsoir la cascade la dernière c'est lorsque virginie insiste tellement pour m'inviter à dîner qu'à la fin elle me propose 100 francs et que j'accepte un mais que je suis tellement en retard que je fonce ma soeur à mon coussin sans maudire afin de prouver à ma belle que quand je la trompe avec virginie j'arrive toujours à l'heure alors quel est le nom de votre belle pouf j'ai un génie oh ça ne marchera pas si le verre voilà je bouge plus j'ai peur et moi même pas c'est très dangereux mais non pas ce soir c'est très dangereux léna annonce il regarde pas je le rate mais je vais quand même le faire c'est pas que l'eau qu'ils voulaient faire c'est le coeur qui fait vous avez le coeur qui bouge ouais ouais vachement ouais on a eu on a eu peur pour toi surtout je suis sûr que t'as eu peur je t'ai vu que j'étais mériquée en plus c'est mignon c'est gentil alors j'avais dit donc j'avais prévu de dire c'est la première fois que vous êtes oui c'est la première fois que vous avez tous les deux oui c'est pour cause oui oui c'est la première fois alors je voulais vous nous dire un truc c'est la première fois qu'on est deux est-il vrai que c'est l'indion était furieuse et vous a écrit pour vous demander instamment d'arrêter de vous moquer de jusqu'à oui parce qu'elle faisait un gala dans l'hospice où il était ah c'est ça vous travaillez beaucoup tous les deux vous faites des longues séances de briefing au café avec le sauciflard et vin blanc après des séances de débriefing mais c'est drôle quand on vous entend sur l'entendre on a l'impression que c'est fait avant les séances de débriefing avec le sauciflard et le vin blanc oui ben oui en fait on trempe le matin les saucissons dans le vin blanc en guise de tartines pour s'habituer les muqueuses et après une fois que l'émission est terminée oui on y retourne on y retourne parce qu'il faut décompresser ah c'est ça non mais c'est vrai qu'il ya des séances de débriefing assez sévère avec le vin blanc mais juste mais juste et puis on entend laurent cinq minutes le matin mais en fait c'est que c'est quand même pas mal de boulot vous vous levez à quelle heure tous les deux le matin on ne couche pas ensemble mais on se trouve à peu près à la même heure ouais sauf que lui se douche pas non avant ça fait ça le c'est le dimanche de l'effet l'eau dès le matin c'est très mauvais c'est en moins le quart tout aussi oui et après vous avez ce que vous allez dire ou pas du tout non parfois on s'appelle le soir le soir et puis le matin on y va et puis souvent c'est vrai on se dit avec jean-jacques quand on n'a pas beaucoup de sujets généralement dans l'urgence on est obligé de trouver c'est souvent les c'est souvent les plus drôles oui c'est vrai modestement il ya une chose extraordinaire je suis sûrement si vous le faire c'est la dernière question de johnny à canal ah oui mais il faudrait il faut que vous avez vu non johnny à pas d'un plus à guillaume durand il n'est pas arrivé la première fois puisqu'il est invité mais il n'est pas venu et donc guillaume durand que dont jean-jacques a une définition c'est non c'est pas guillaume durand si si oui toujours vulgaire jamais grossier voilà donc guillaume durand invite johnny alors maintenant monsieur johnny à l'idée alors ils vont chanter et johnny on sait pas pourquoi il se lève et puis prend un micro comme ça je voulais dire une chose là je vais là j'ai voulu concentrer pour le stade de france ce qui fait que en fait ma femme était sur on était sur un bateau et alors finalement comme je me concentrais ma femme a écrit un livre et le livre que je fais parce que moi je ne pourrais pas être et à bientôt c'est vrai la fin de la phrase n'avait plus rien à voir avec le début il savait plus pourquoi il a pris le micro nous allons répondre maintenant à amélie qui nous écrit de valence chère virginie l'autre jour tu as dit on a vu ça à la réunion conducteur qu'est ce que ça veut dire oui alors attend c'est pour toi laurent je crois que c'est christian vidali notre réalisateur qu'est ce qu'il dit parce qu'il faut meubler pendant ce temps je vais faire ça d'accord alors donc une lettre d'amélie qui nous écrit de valence chère virginie l'autre jour tu as dit on a vu ça à la réunion conducteur qu'est ce que ça veut dire est ce que tu animes un groupe de chauffeurs de maîtres et si oui pourquoi et bien la réunion conducteur c'est la réunion qui a lieu tous les matins entre nous pour organiser l'émission du soir et voilà à peu près comment ça se passe oui oui allo oui non non c'est virginie le moins de l'appareil oui bon ben je leur dirai ils vont pas tarder donc dès les slips comédies sont arrivés d'accord merci beaucoup merci merci au revoir merci ça va et toi oui tu sens bon bonjour je me dis pas que je sens bon genre non mais toi ils t'ont tous déjà dit tu le sais déjà quoi ah oui c'est ça alors alors je peux vous dire que j'ai vu la merde où elle va partir celle-là attention elle va partir coucou benoît bonjour voilà 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 il est ce que quelqu'un veut ma place maria tu veux ma place non ça va merci virginie ça va merci tu veux pas personne à la place vous serait mieux quand même serait mieux finalement n'est pas super bien là excusez moi j'aurais essayé en tout cas excusez moi merci beaucoup merci bon allez faut qu'on commence là qu'est ce qui t'arrive marina tu as des lunettes noires ouais c'est rien je suis en deuil excuse moi excuse moi excuse moi c'est rien c'est juste que j'ai perdu 500 grammes ah bon ils étaient là je les adorais allez top ça démarre vous avez quoi comme sketch on a quatre sketch comme d'habitude ils sont excellents comme d'habitude il ya ils étaient vachement bien l'invité attend benoît arrête de nous dire que c'est bien ce qu'on fait ça va on le sait c'est lourd bapé founia bapé founiache t'as pas pris ton petit déjeuner chez toi ce matin si si j'ai voyagé depuis tu pourrais pas aller m'acheter des croissants parce que je vais avoir faim en sortant de la réunion tu m'en prends pour 500 balles c'est à dire que là je vais pas trop m'absenter de la réunion parce que j'aimerais bien savoir ce que je dis soir comme je suis un peu wakakou niache tu t'en fous tu la fais pas l'émission ce soir c'est bon on peut y aller bon alors on démarre oui jean paul rouvre comédien oui mon bébé d'amour oui oui tu me manques à ma bibitte oui d'accord d'accord ce soir 23h oui je t'aime je t'aime je t'aime c'était qui bah c'était c'était merde bon bah tant pis je vais revenir ce soir bon les robins on y va alors je voulais te demander benoît est ce que pour le troisième sketch on pourrait chier sur scène on chie vraiment bah ouais je sais vraiment sinon c'est pas drôle non c'est pas non non mais t'es vraiment lourd benoît je sais pas ce que t'en penses virginie moi tu sais je suis une grosse monique alors écoutez si on fait un bilan quand même de ces deux mois je trouve qu'on se prive de plein de choses en censure vous trouvez pas ouais non mais moi je suis d'accord c'est vrai moi je me prie tout le temps de montrer mes couilles c'est hyper frustrant quelqu'un veut mon mouchoir virginie non ça va merci je veux pas de mouchoirs allez comme ça démarre voilà il voit là il alors madame agnès mon auteur préféré va vous lire ce qu'on a concocté enfin si tu es d'accord s'il te plaît si tu veux bien d'accord pour nous ce qu'on a concocté madame agnès donc j'ai lu tous vos sketchs ils sont super j'ai surtout aimé le sketch de sur l'enquête parce que les autres tu les aimes pas non c'est pas grave ça fait hyper plaisir merci j'aime beaucoup d'ailleurs j'ai écrit une lettre démentielle que virginie ral ira pour relancer le sketch de l'enquête et bah vas-y lila bon alors chère virginie au maf au ma chère fraîche je m'appelle jambon j'habite parme j'aimerais beaucoup voir une enquête policière avec un suspense insoutenable et bourré de surprises ou d'étonance où marina mène l'enquête et on devine qu'elle mène l'enquête seulement à la fin du sketch ou pev dirait une réplique surprisante par exemple comment tu vailles haut de poil où maurice décède accidentellement et surtout on croirait tout ce que c'est parce qu'à l'hélice des assassins et en fait on apprend mais qu'à la fin que c'est jean paul le coupable voilà c'est tout à bientôt jambon et bien tout de suite pour toi jambon une lettre surprisante tu sais agnès tu racontes tellement bien nos sketchs dans tes lettres ce qu'on va faire c'est qu'on va pas les jouer ou ça c'est ça c'est une très très bonne idée comme ça virginie va pouvoir allonger le poème du début moi je peux plus bastien tâche de nous faire de beaux décors aujourd'hui oui d'accord parce que sinon on va être obligé d'en parler à farouja quoi sinon il ya mon frère grégoire qui est décorateur et il travaille sur sur canal dans l'équipe de philippe désert bastien donc le quatrième sketch on fait un décor sur un château du 18e donc tâche de fer vitre d'accord là ce que je peux faire alors c'est c'est placer les deux fauteuils devant le rideau rouge ça fera château c'est génial sinon pour le deuxième sketch on a besoin d'un grand hôpital alors là ce que je peux faire c'est placer les deux fauteuils devant le rideau noir génial ça va bien je n'ai excusez moi je comprends pas ce qu'elle dit je sais pas j'ai pas mon dico charlotte français français charlotte bon je crois que vous pouvez aller répéter on a fait du bon boulot qu'est ce que tu fais virginie là je cherche ma jupe parce qu'elle est tombée elle est sous la table sacré virginie un jour tu perdras ta culotte madame agnès oui ma chérie est ce que tu veux présenter l'émission à la place ça fait lui dire excuse moi je m'excuse tu voudrais pas présenter l'émission à la place tu veux je m'excuse c'est vrai que c'était à peu près ça donc ça c'est les réunions qu'on fait le matin pour organiser l'émission d'histoire et bravo laurent d'ailleurs tu es comédien aussi tu as tourné oui je tourne avec marcel bluval oui un film qui va sortir au cinéma c'est pas un film de kiki c'est un film de cinéma je joue une crapule voilà et jean-jacques aussi a écrit un film oui un film parle nous en jean-jacques alors j'écris ça avec l'aspalès et chevalier ce sont nos amis voilà ça s'appelle ça non ça n'empêche pas les sentiments et ça sort le 8 juillet dans les bonnes salles et le 8 juillet c'est la sainte virginie normalement c'est pas vrai ça va vous porter bonheur ça s'arrose ouais donc ça s'appelle ça n'empêche pas les sentiments ça n'empêche pas les sentiments avec chevalier l'aspalès et tous les deux vous allez prendre la route vous allez partir vous allez suivre le tour de france oui et oui 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 on va qu'est ce que vous allez faire alors ça va être très sérieux là plus de vin blanc plus plus de saucisses là je suppose non parce qu'on commence par l'irlande alors ce sera bière et whisky oui c'est vraiment on en mettra dans les gourdes qu'est ce que vous allez faire c'est la radio la télé là c'est la radio la radio c'est avec europe 1 toujours en fait quand on est quand je suis venu présenter l'émission l'émission europe 1 c'était l'émission sur le tour de france et puis jérôme bellet m'a dit d'ailleurs tu étais là virginie que jérôme bellet c'est le patron très gentil et pourquoi vous n'êtes pas plus tôt alors on est venu plus tôt et avec jean-jacques donc on va sévir sur les routes de france et on passe c'est bernadette chirac oui oui dans son fief oui oui c'est vrai elle organise une étape une étape contre la montre après le maillot jaune les pièces jaunes oui ah d'accord puis avec nous au moins elle est sûre d'être bien habillée pour une fois l'hiver comme on dit ça s'appelle comment son petit fief trou les bouzeux d'accord et ensuite vous prenez des vacances vous prenez partez en camping oui non non je supporte pas le camping dis moi jean-jacques ton père il était coureur non de mon père a beaucoup couru beaucoup et journaliste sportif c'est ça à l'équipe ah oui d'accord il me semblait bien et vous avez profité de vos vacances pour préparer le réveillon de l'an 2000 oui c'est qu'un sujet aussi qui vous tient très à coeur oui c'est vrai c'est le perfora voilà ce que tu as fait les clés les clés les clés Virginie pour ta dernière voici une petite énigme écoute bien je suis petit moyen ou grand je suis jaune et pourtant non issu du continent asiatique je suis collant à l'extrémité qui suis qui qu'est ce qu'il est je ne sais pas vous n'avez pas une idée ni l'un ni l'autre l'or est jaune oui giscard giscard on propose giscard et bien enfin la réponse était impossible je lance les clés l'anime est perdue c'est quand même un morceau d'anthologie oui moi je suis un fan de jean paul et des robins d'ailleurs oui mais le perfora je connaissais pas oui parce qu'en fait il faut que oui tu le sais mais je n'ai comédie que quand je vais à bourg-en-bresse c'est à dire qu'à paris j'arrive pas à le choper c'est quand même le coup c'est normal mais personne à paris il faut avoir la parabole enfin c'est un petit peu plus difficile en province en banlieue on nous capte très facilement donc c'est à dire paris c'est plus difficile d'accord ah bah le pape il peut la capter il a déjà la parabole sur la tronche voilà qu'on me dit il y a des personnes à paris qui nous captent très facilement mais enfin disons que bientôt bientôt ce sera j'espère très facile de nous capter donc à bourg-en-bresse tu nous regardes oui 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 et j'ai eu l'occasion de voir souvent sévir Jean-Paul avec Casimir et je dois dire que tu es tombé de ta chaise je suis tombé de ma chaise oui tu l'imites d'ailleurs Casimir est-ce que tu fais des imitations sur Jean-Jacques non aucune et puis je vais pas faire ça devant lui je fais ça au bistrot comme ça mais pas devant lui non en revanche tu es comédien et tu es passé aussi sur l'antenne de comédie puisqu'on rediffuse les petits théâtres de bouvard ah oui oui c'est vrai ah c'est lui c'est lui et on revoit tout le monde tout jeune si vous voulez voir Jean-Jacques Perny tout jeune donc il n'y a pas de document là tout de suite non mais tu veux pas je voudrais bien avoir les cassettes moi de ça on va demander on va juste prendre des nouvelles de Soren qui tout à l'heure avait entrepris donc de vider toutes les affaires de mon bureau comment ça va Soren ? Virginie j'ai vidé les affaires ça y est maintenant vous partez vous partez pas sans laisser de traces ici puisqu'on a décidé de rebaptiser un petit peu tous les lieux ici la machine à boisson Virginie Lemoyne ici le bouton d'interrupteur Virginie Lemoyne et on continue parce que c'est pas fini il y a beaucoup beaucoup de choses qui restent à votre nom la poignée Virginie Lemoyne c'est gentil c'est de la bonne poignée on termine là dessus sur la salle de gym Virginie Lemoyne oh c'est mignon merci Soren nous irons nous dépenser enfin le salibroyeur Virginie Lemoyne oh merci Soren Virginie j'ai une petite chose à vous dire il y a quelqu'un qui ne peut pas être là ce soir mais qui voulait vous faire un petit message de tout coeur avec vous à tout à l'heure à tout à l'heure Soren merci oui Virginie donc est-ce que mon accent va selon toi représenter un handicap au fait que je vais évidemment après avoir couché avec Dominique Faroudia présenter la grosse émission et aussi est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour que je sois drôle merci oh ben Patrick sois toi même sois toi même et tu seras drôle mais d'ailleurs moi j'ai une petite surprise pour toi c'est que Laurent t'imite et t'imite d'ailleurs présentant la grosse émission ah bonjour on est là la grosse émission c'est pas mal tranquillement merci Laurent excusez moi excusez moi je m'excuse je suis un peu wacacougnage mais c'est vrai je dois ressembler à ça je pense dans la vie oui c'est plutôt sympa non oui c'était très sympa ça m'a fait plaisir nous avons aussi non non ça m'a fait vraiment plaisir de toute façon j'adore qu'on se foute de moi ça me met en joie c'est vrai vêtement ça me fait plaisir voici une lettre du CSA qui nous écrit de Paris grosse émission nous sommes en regret de vous informer que les séquences slip ou pyjama présentées lors de vos programmes sont frappées dès ce jour de censure définitive et irrévocable pour cause de pilosité extravertie et de non-port de sous-vêtements caractérisés dont acte oh tu sais CSA ça part vite hein alors tout de suite slip ou pyjama non mais bonsoir 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 bon ça va vous être lourd là hein c'est lui bonsoir et bienvenue dans slip ou pyjama une émission de débat de fond en direct à 4h du matin il est 4h du matin et nous sommes en direct l'intitulé de notre débat de ce soir sera pour ou contre l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes point d'interrogation je reçois ce soir monsieur Barthélé les bonsoir monsieur Barthélé les est salarié de sexe masculin madame l'arni qui affirme être une femme monsieur martin ministre des hommes des femmes et de l'égalité et des salaires oui oh ça va hein mademoiselle marne hollandaise d'amsterdam des pays-bas qui nous donnera son avis hollandaise sur la question et enfin monsieur Vins professeur en salaire à l'université de Cambridge en Harvard dans le Massachusetts Paris 31 bien, pour étayer ce débat nous avons tourné un reportage sur les hommes et les femmes qui touchent des salaires reportage bien évidemment que nous nous abstiendrons de vous passer ah, on me fait signe que l'émission touche à son début oui, qui veut que je lui pose une question, monsieur Vins ah ben, je vous en prie de ne pas le faire bien, alors je me tourne vers vous monsieur Barthéléle vous êtes contre l'égalité des salaires cela signifie-t-il que vous n'êtes pas pour écoutez, je ne sais pas si on peut simplifier le propos à ce point ah, ouais ouais, ouais, ouais ah, ouais, ouais, ah ben, excusez-moi, pardon de vous interrompre promets-la, on me propose d'animer une émission sur TF1 donc là vous comprendrez bien, je suis un petit peu obligé de partir parce que ça me fait vraiment envie quoi donc je vous dis adieu, voilà, adieu pardon, monsieur, ça vous dirait d'animer une émission, là, c'est très facile vous rentrez, voilà, merci bonsoir bonsoir à tous bonsoir et bonsoir et bonsoir et bienvenue dans slip ou pyjama je vous rappelle rapidement l'intitulé du débat de ce soir qui est pour ou contre l'égalité des salaires point d'interrogation monsieur Barthéléle vous êtes contre l'égalité des salaires hommes-femmes bien sûr est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, s'il vous plaît bien écoutez, je répondrai à l'affirmative par une question est-ce que la femme est un homme ? je ne crois pas qu'on peut dire une chose pareille à part si la femme possède un kiki une absente de gougoutte auquel cas on peut la considérer comme un homme non, 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 excusez-moi de vous interrompre alors que vous avez fini de parler mais je suis outré par la justesse de vos propos l'analyse de votre situation est titubante de vérité donc monsieur le ministre on peut dire que vous êtes pour l'égalité des salaires mais tout à fait mais alors là je suis pour je suis du même avis que monsieur mais je rajouterai que je n'ai rien compris à votre question bien est-ce que quelqu'un désire que j'écoupe la parole ? oui et bien dites quelque chose écoutez, écoutez j'écoute ce débat monsieur Bartoluleux, je me tourne vers vous oui quelle solution vous proposez donc à ceux qui se plaignent de l'inégalité des salaires ? écoutez, si la femme veut gagner autant que l'homme il faut que la femme devienne un homme oui alors là, non mais pardon, mais non mais pardon Juluc mais je... non mais... quoi ? vous l'avez appelé Juluc ? non je suis témoin ! il s'appelle Jean-Luc ! alors euh... monsieur le ministre, droite au fête s'il vous plaît oui je... non mais pardon nous sommes en direct les 4h du matin, droite au fête monsieur le ministre écoutez, moi je lis mon texte parce que vous m'emmerdez Non mais c'est vrai, pardon, pardon, mais je moutre. Moi, je suis tout à fait en pleine polémique avec moi-même car je suis d'accord avec monsieur Barthélele. Il faut que les femmes deviennent des hommes. Et j'irai même plus vite, plus vite, il faut qu'elles soient très vite des hommes. Bien, monsieur Barthélele, une réaction s'il vous plaît sur ce que vous venez de dire à l'instant. D'accord. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas lui pour ricaner, monsieur Juluc. Du tout. Il me semble pas. Monsieur Vins, est-ce que vous souhaitez que je m'abstienne de vous poser une question ? S'il vous plaît, oui. Alors on fait signe qu'il est temps d'avoir un avis hollandais. Mademoiselle Marne est avec nous en direct de Hollande. Existe-t-il en Hollande, Mademoiselle Marne comme en France, des hommes et des femmes ? Et si oui, reçoivent-ils le même niveau de rémunération ? Je parle évidemment de salaire. Qui n'a rien compris à cette intervention ? Quelqu'un veut rebondir là-dessus quand même ? Madame Larni, vous affirmez être une femme. Absolument. Est-ce que cela signifie que vous faites partie du sexe féminin ? Exactement. Merci Madame Larni pour ce témoignage douloureux. Messieurs, s'il vous plaît, et mesdames, est-ce que le débat pourrait être un tout petit peu moins en bifoc, s'il vous plaît ? Le ton du débat, c'est lui. Pardon ? J'aimerais que le ton du débat soit un peu moins en bifoc. Oui, j'avais entendu. Alors, absolument. Mais vous avez raison. Nous allons le faire dès que vous nous direz ce que veut dire en bifoc. Alors, désolé malheureusement, on me fait signe à l'instant que je ne peux pas répondre. Car on me fait signe que je ne connais pas le sens de ce mot. Monsieur Vins, est-ce que vous souhaitez continuer à ne pas intervenir ? Oui, oui, oui. Eh bien taisez-vous, bien. Qui ne veut pas prendre la parole ? Bien, puisque tout le monde veut prendre la parole, je pense qu'on pourrait essayer de parler tous en même temps pour essayer de gagner un petit peu de temps. Eh bien écoute, a fait plaisir. Moi, j'ai envie de vous dire que je suis dit. À Jean-Luc, je l'ai dit, je me préviens l'actualité. Je l'ai dit, je lui réponds de grâce. Merci, je pense que ce soir nous ont fait avancer le débat de manière tout à fait, reculer le débat de manière tout à fait significative. On me fait signe actuellement que l'émission touche à sa fin. Merci, La Hollande. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à moi d'être intervenu tel le sauveteur au moment où le bateau coule. Le débat fut houleux ce soir. Le débat fut mouvementé. Mais je crois que le débat fut constructif. Messieurs les élus, Messieurs du patronat, nous avons envie de dire ce soir que la baballe est dans votre cancan. Demain, une émission qui promet d'être mouvementée avec un grand débat sur les poules. Merci, bonsoir. Je ne savais pas que pour ma dernière, ils avaient invité Arthur. Je suis vraiment toute tourneboulée. Merci, merci, merci pour toutes ces mesures prises. Ça va, les amis ? Oui, ça va. Vous passez un bon moment ? Oui, on se régale. D'accord, vous avez entendu, il y a quelqu'un qui veut m'embrasser, qui arrive en retard. Entrez. 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 Oh ! Applaudissements Il marche sur le micro. Oh, mais ça c'est fou, ça. Il marche sur le micro. Son micro, il marche. Un, deux. Je suis venu avec un cadeau. Avec un cadeau ? Je suis venu avec un cadeau. Savez-vous que Virginie, elle a débuté dans un cabaret fort célèbre à Limoges, qui s'appelle le chat qui pète. Oui. Elle a été élue Miss Petite Reine, c'est Raymond Poulidor qui t'avait récompensé. Oui, c'est vrai. Et je t'ai amené pour ta dernière un cadeau somptueux. Ça va avec tout, c'est une sobriété formidable, tu vas voir. Tu vas mettre ça, t'es très bien, regarde. Voilà, regarde, c'est pas extraordinaire. Sarkozy le porte tous les dimanches à Longchamp pour faire du vélo. Regarde. Alors, tu sais pourquoi je t'ai amené ça ? Attends, c'est pas fini, regarde. Regarde, regarde. Il faut quand même le porter, ça. On n'a pas du tout l'air d'un con avec, regarde. 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 Tout le monde me dit, j'ai vu passer Michel en vélo avec une tête en goutte d'eau. Mais alors, pendant trois ans, tu t'es moqué de moi en disant tu portes jamais de slip le week-end. Oui, c'est vrai. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais oui, explique-moi. Regarde, je te demande pas d'essayer, tu vois. Les cuissards des coureurs, ils ont pas de slip. C'est un pampers. Ah ! Ça va avec tout, hein. Mais oui, mais c'est formidable, c'est Michel d'accord. Maintenant, je comprends tout. Allez, pour ta carrière d'actrice, montez l'escalier de Cannes à l'année prochaine avec ça. Devant Jean-Claude Brééli, Jean-Claude. Tellement merveilleux. Tous mes amis sont là. Elle est venue avec son olive sur la tête. C'est merveilleux. Tu veux que je les saigne ? C'est comme ça que ça se fait ou comme ça ? Non, dans l'autre sens. Non, c'est comme ça, je sais pas. C'est dans l'autre sens là ? Gérard, Gégé Holls, toi qui aimes le vélo, qu'est-ce que tu peux dire à Virginie ? Mobilise-toi, tu vas venir faire le tour de France avec nous, c'est merveilleux, ça te va bien, ça va bien avec ta coiffure en plus. Tu peux essayer les lunettes ? Oui. Comme Michel Druquet vient de nous rejoindre et qu'on a fait Fête la Fête pendant des années avec lui, on va demander à Laurent d'imiter Michel qui présente Fête la Fête. Ah oui, bien, imite-moi présente Fête la Fête. C'est sa toute dernière imitation. Vous pouvez me jouer un air un peu brésilien, un peu... Tout ce que vous voulez, doucement quoi. La Fiesta. La Fiesta, la Fiesta, la Fiesta. Alors donc... Bonsoir chers amis. Faites la Fête spéciale Virginie. Avec aujourd'hui, l'épaillé Yougoslav Mamouniak. Il vous a fait rire aux larmes. Il revient à Patrick Bossot. Ça a cartonné dans les boîtes de nuit cette nuit. Elle vient spécialement, et c'est exceptionnel, elle vient pour moi, pour Fête la Fête, la chanteuse Mounia. Et enfin, dans la salle, le groupe des slip cambrous de la gare de Mejon. Pour moi, pour moi, je vais pas rallonger l'émission. Parle-moi de Céline Dion en parlant de son mari. Je suis tellement contente, mais je sais que... C'est vrai que vous disiez tout à l'heure que ça sentait bon, la rose, quand on les voyait tous les deux. Je suis tellement contente d'être là, c'est avec ma mari Renée. On n'a jamais l'émission de... C'est tabernacle de comme elle fait Virginie, là, qu'on va partir. Ça, mais là, elle rigole tout le temps. C'est la bonne humeur, quoi. Mon mari Renée, il adore ça. Pas besoin de Viagra. Il regarde la grosse émission. Avec le Viagra, il a la grosse émission, maintenant, ma mari Renée. L'expression typique, c'est... Toi, Alice, de crise, de tabernacle. Oui, tout fait, dans le pneu. Ah, souffre-moi dents dans le pneu. Voilà. C'est pas vrai, Virginie, Richard. Merci. Merci. C'est tout, parce que Michel m'a téléphoné personnellement. Il lui a laissé un message pour me dire que je pourrais pas être là parce que je prends l'avion. C'est vraiment une énorme surprise. Eh bien, pour nous remettre tous... Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, de nos émotions, je vous propose de regarder les programmes que nous aurons ce soir sur Comédie. À 20h, Patrick Sébastien est dans les Nules Lémissions. C'est un qui se trouve sur son homoplate droite, qu'on reconnaît le tennisman qui a mis son lacoste à l'envers. À 21h, l'acteur américain Chevy Chase est dans Saturday Night Live. This is my body. How do you like it? À 22h, Yolande Moreau, les gérides et des chiens, est seule sur scène. Au frigo, vous n'y touchez pas. À 20h, Patrick Sébastien. À 21h, Chevy Chase. À 22h, Yolande Moreau. Ce soir sur Comédie. Attends, attends, on peut dire quelque chose qui n'est pas du tout prévu ? C'est possible parce qu'on a écrit un poème pour Virginie. Jacinthe, tu veux bien le... Alors, je vais lire le petit poème, ça s'appelle Virginie Lemoyne. Nous voudrions parler d'une femme sans pareil, qui a su flatter et nos yeux et nos oreilles. Virginie Saint-Laurent, Lemoyne sans Gérard, ne manque ni de talent, ni de charme, ni d'aura. Que n'a-t-elle pas dit dans la grosse émission pour nos zygomatiques maîtres à contribution ? Une plume grinçante dans un gant de velours, une verve insolente et édulcorée d'humour. Moi aussi, je bafouille. Son petit grain de folie et ses éclats de rire, son regard sur la vie, ont su nous conquérir. S'il est vrai que ce soir, l'aventure est finie, nous te disons bonsoir et merci Virginie. Merci. Je suis vraiment très touchée, mais je ne sais plus quoi dire parce que je suis toute émue, puis je suis toute tourneboulée, puis voilà, on devient toute cloche dans ces moments-là. Alors, je vais vous lire maintenant la lettre de Raymond qui nous écrit de Villefranche. Cher Virginie, il paraît que les gens du showbiz se voient tout le temps entre eux pour parler debout en mangeant des olives. Est-ce que c'est vrai ? Et si oui, comment ça se passe ? Raymond, c'est un petit peu vrai et voilà comment ça se passe. À la tienne, à la tienne. Pas trop, pourquoi ? Bonsoir, monsieur Cad. Pardon ? Bonsoir, monsieur Cad. Salut. Je suis enchotonné de vous rencontrer. C'est très émoustillant de voir en vrai des gars de la télé, quoi. Enfin, je suis très émouvant. Qu'est-ce qui te prend, Pef ? On a dîné ensemble hier soir, ça va pas ou quoi ? Ah bon ? Et c'était bien le dîner ? Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous voulez un autographe, s'il vous plaît ? C'est quoi le truc que vous avez là ? Ça ? Ça, c'est un arc. C'est parce que je suis un aérobois des bois. Vous habitez Sherwood ? Bonsoir. 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 Oh, merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, une bière. Deux bières, deux bières. C'est quoi ? T'es moindres en toi ? Tu mis le citron dans la bière ? T'es moindres ? Le citron, c'est pour le poisson pané, c'est pas pour la bière. C'est quoi cette affaire ? Elle a un goût de pisse, cette bière. J'aime bien quand même, elle est bonne. Qu'est ce que ça fait ? Gant des dégants ! Gant le type là ! C'est Frisard ! T'es malade c'est pas Frisard ça ? Frisard est plus costaud sur la plage, Frisard en Marseille est plus costaud Et même il faisait peur ! T'avais des toux, t'avais chaud-côte ! T'es comme toi ? Non non, n'importe quoi ! J'en mets moi ! T'avais chaud-côte ! J'en mets pas moi ! Je te dis c'est Frisard ! On connaît les gens comme ça ! Avec mes cheveux ! Putain je veux demander ! Bonjour ! Bonjour ! Dédé il dit que t'es pas Frisard ! Mais moi je dis que t'es Frisard ! Pardon ? Non Frisard c'est un gars qu'on connaît ! Il en va à Trigo comme ça ! Mais t'es sur la plan ! Pas chaud à la plus vieux montant à Paris ! Plus vieux Frisard ! Ah oui 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 ! Oui Paris c'est une ville magnifique ! Les bateaux bougent tout ça ! C'est quoi ton nom ? T'appelles Frisard ou bien quoi ? Je m'appelle pas Frisard, je m'appelle Cade Olivier ! Je suis un duo comique ! Qu'est-ce qu'il dit ? Laisse tomber c'est une tempête ! Tempête ? Pourquoi tomber ? Michel ! Michel ! Michel ! Michel ! Michel ! T'as oublié ton vélo ? Michel Druquet c'est pas assez lui ça ! Michel Druquet tu confondes ! Tu confonds avec Laurent Fignon ! Alors c'est un nouveau concept pour la rentrée. C'est un journaliste qui est installé comme ça derrière un bureau qui annonce les titres de l'actualité. Pour chaque titre qu'on développe il y a un reportage qui suit. C'est diffusé à 20h30 tous les soirs. C'est une quotidienne. Ah oui c'est le journal des 21h ! Même ça va s'appeler comme ça ! Ouais mais ça va pas s'appeler comme ça ! Regarde Michel ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde qui c'est ! Tu vas voir du côté de chez Swan ! On s'en fait les deux ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour tu es là ! Bonjour ! Hé hé ! Hé toi là ! Prends la photo avec nous là ! Avec l'artiste ou chanteur là ! Tu vas prendre la photo ? Comment tu t'appelles ? Le Boloque ! Boloque ! Boloque ! Boloque ! Boloque ! Boloque ! Comme ça ! Attends ! Attends ! Ça va là comme ça ? Ouais mais je peux pas tous vous avoir là ! Attends ! Y a pas assez de place ! Y a pas assez de place ! Moi je peux faire qu'il y a Marcel ! Pousse toi toi ! Pousse toi ! Comme ça c'est bon là ! Souris ! Souris Marcel ! Souris ! Non 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 ! Souris pas ! Souris pas ! Non mais y a pas de flash ! Non y a pas de flash ! J'ai pas mis de pellicule ! J'ai pas mis de pellicule mais pour la photo quand même ! Pour la photo quand même ! Mais si y a pas de pellicule ça sert à rien que je fasse une photo ! Oh comme il se la pète celui-là ! Rends-moi ça toi ! Rends-moi ça ! Allez ! Rends-moi ça ! Par rigourg ! Vachez ta main ! Vachez ta main ! Eh ! Viens y a un petit chos-nam de l'olier là de comme ! Moi ? Qui a fait venir ces deux cons là ? Moi je sais qui le monde ! Quoi qu'est-ce que ça fait ? C'est quoi 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 ça fait ? Ecounez-moi ! Ecounez-moi ! Ecounez ! Ecounez ! C'est Ricard Amzille ! Quoi ? C'est Ricard Amzille ! Ils sont comme ça sous leur photo, leur fiche ! C'est les tapettes comme ça ! C'est les deux tapettes qui sont sur la fiche ! C'est les tapettes ! Hé ! Hypermétrope ! Nous ne voyons pas d'une explication ! Nous ne voyons pas d'une explication ! Philanthrope ! Philanthrope ! Philanthrope ! Ha 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 ! T'as vu ta gueule toi ? On dirait... Comme un... Comme un avion ! Comme un... Un oeuf en forme de... D'avion ! D'avion ! D'avion ! Ça fête ! Toi t'encules les poules ou quoi ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! T'encules les poules ! Ça va pas se passer comme ça ! Oh l'enculant de poules ! Laisse-moi ! Laisse-moi toi ! Viens par là toi ! Viens par là ! Viens par là ! Applaudissements Je sais plus quoi dire tellement on a ri et tellement il y a d'amis qui sont venus pour la dernière et c'est... C'est gentil ! C'est gentil ! Comment je pourrais dire Laurent en Virginie ? C'est gentil ! C'est gentil ! Merci 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 ! Apporte la bière ! Apporte la bière ! Apporte la bière ! Apporte la bière ! C'est bon ! Enfin... Meilleure... Faut pas la mettre ! Avec lui ! Ta bière elle est pas... Bon... Bouffou ! Pas grave hein ! Bois un coup si tu veux ! Moi j'aime pas trop la mouche ! Je vais en profiter pour... Ton voisin ? Tu connais ton voisin ? Oui ! Arsène ! Arsène y'a la nes ! Elle a la nes à la coucher ! T'as vu ou pas ? Tu fais quoi moi ? Ben moi on fait un foutre tous les deux ! J'vais jouer un monde fin match ! On fait un match ! On fait un match ! On fait un match ! Le gars il dit Zima ! Le gars il fait Zima ! Il me dit moi j'me 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 j'tiens ! Moi c'que fais moi ! Moi j'suis quoi on va tout faire faire quoi ! Alors ce qu'on veut pas chuter là ! Ma mère il dit d'accord ! Et là on fait le fait ! Et ma mère il dit bon ! Excusez-moi Marcel ! Je vous interromps 30 secondes ! D'abord je vous offre à chacun un guide de la sécurité de Jean-Claude Bourret 1986 ! C'est beau ! J'en ai un aussi pour Marcel ! Non j'en suis ! J'en ai un pour Marcel ! Tiens voilà ! Et tout de suite nous allons prendre pour la dernière fois des nouvelles de Soren ! Oui ! Claude Bourret ! Faites taire le débile derrière s'il vous plait ! Virginie c'est le clou du spectacle ! Enfin c'est le clou du votre départ ! C'est la place Virginie Le Moine ! On a décidé de rebaptiser ! Et avec cette petite statue qui n'est pas sans rappeler ! Beaubourg ! Enfin voilà ! On va fixer ça tout de suite ! Vous allez voir ! Et je ne peux pas résister ! Tout simplement ! A envie de tirer de lui ! Virginie ! Virginie ! Virginie ! Virginie ! Virginie ! Il y a... Il y a quelqu'un qui voulait vous dire un petit mot ce soir qui ne peut pas être là et qui est de tout coeur avec vous ! Merci Soren ! Au téléspectateur de la grosse émission ! Peux-tu demander à Laurent Girard, aussi célèbre à l'imitation que les Sylvain Mirouf à la magie, Maïté à la cuisine, Gérard Hernandez à l'Académie des Neufs ou même Tabata Cash à la littérature ! Pourrais-tu demander donc à Laurent de m'imiter ? Ça me ferait super plaisir ! Merci Virginie ! Bien sûr ! Super bien fait hein ! T'es doué putain ! J'ai pas pu résister Patrick et puis on l'a déjà fait tout à l'heure ! Et en tout cas, merci Patrick ! Et n'oubliez pas que donc la grosse émission continue avec Patrick Bossot ! Je sais pas si j'ai encore... j'ai encore un petit peu de temps ! J'ai pas été forcément très habite parce que j'ai été vachement émue ! Et puis donc, super wakakouniache ! Merci ! Wakakouniache ! Il imite Marcel, il l'a fait tout à l'heure Laurent ! Fais-moi, fais-moi, fais-moi ! Robert ! Robert ! Parce que Laurent il imite Casimir, il peut peut-être refaire le duo ! Ah, bonjour Marcel, c'est Casimir ! Alors, tu bois de la bière ? Fabien, c'est bon Casimir ! Ah, merci Marcel ! Je vais m'engager comme garde du corps de Virginie ! Tu veux bien m'engager comme garde du corps ? Bon, voilà ! J'ai un emploi, ça va ! Merci en tout cas, merci infiniment à tous les amis qui sont venus aujourd'hui ! Et juste pour la dernière fois, je dis donc merci les Roomba Nana, merci Soren, merci Camzimir, merci les Roomba des Bois, merci Jean-Jacques, merci Laurent ! Merci Michel, merci Bel, merci tout le monde ! Merci Jean-Jacques ! Merci Jean-Jacques ! Merci Jean-Jacques ! Merci Jean-Jacques !